bonjour les amis alexandre ici avec une petite question que j'ai reçu des personnes qui commencent à recevoir mon jeu et mon livre aussi donc du côté des comment dire de l'amérique les gens commencent déjà à recevoir donc vous en france et en europe ça ne tiendra pas je pense que d'ici quelques semaines vous aurez cette petite merveille entre les mains et bien sûr vous avez pu remarquer que nous avons trois cartes supplémentaires dans ce jeu du petit normand et les gens me demandent ben qu'est ce qu'on en fait qu'est ce qu'on en fait donc j'ai expliqué sur une petite vidéo que j'avais fait sur les sur les couples lesbiens et gays qu'on pouvait utiliser ces cartes là dans ces circonstances mais sinon on peut ne pas les utiliser aussi c'est comme vous voulez vous pouvez très bien choisir le monsieur ou la dame que vous préférez les deux mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut aussi l'utiliser dans une autre façon d'accord on peut par exemple utiliser quand on fait un tirage à neuf cartes quand on tient les cartes et que il ya beaucoup de personnes enfin il ya beaucoup de systèmes où on prend la carte du monsieur ou de la dame et voilà elle est la carte centrale et on met les huit cartes autour comme ceci pour avoir notre tirage de neuf cartes d'accord donc si vous enlevez votre consultant du paquet si vous enlevez votre dame initiale du paquet que vous la mettez au milieu donc votre jeune aura que 35 cartes et vous allez peut-être manquer une chance d'avoir une carte qui puisse changer la destinée dans ce qu'on peut faire à ce moment là si vous êtes adeptes de ce style de de tirage où on met la carte de la personne au milieu mais vous pouvez utiliser l'une des trois donc un monsieur pour un monsieur qui tire des cartes aussi on consulte pour un monsieur pareil pour la dame c'est une dame qui consulte et si un enfant fille ou garçon est impliqué dans l'histoire donc ce qu'on va faire c'est qu'on prend notre petite dame on l'a mis au milieu d'accord donc on mélange donc déjà vous avez une carte qui est tombée ça on peut la mettre de côté mais sinon on peut la mettre comme la première comme la carte du centre parce qu'on va la recouvrir elle aussi avec une carte et on peut commencer à faire notre tirage de neuf cartes voilà donc ça c'est juste un exemple un exemple qui tombe bien la pique parce que écoutez la dame qui au milieu elle a le coeur qui tombe sur elle donc la carte qui va tomber sur le sur le consultant la consultante va être la carte qui va désigner le pourquoi ou sinon voilà pourquoi la personne est venue donc on a le coeur on sait qu'elle vient pour des questions sentimentales donc on interprète on voit qu'il y a un blocage par rapport à une dame une dame qui s'immisce un peu entre la communication des deux d'accord ici on revoit encore qu'il y a une autre tierce personne qui vient un peu comment dire embrouiller un peu la situation d'accord comme le monsieur sort derrière le dos de la dame et qu'elle elle regarde le cavalier qui peut être un autre monsieur donc on voit que peut-être que la dame elle n'est pas amoureuse de son mari ou de son compagnon mais qu'elle a peut-être comment dire peut-être envie de tenter sa chance avec un autre monsieur un amant d'accord ici le chien et le renard c'est vraiment deux cartes qui sont opposées vraiment elles sont similaires dans dans les sens comme parce qu'on va parler d'amitié on va parler de de relation de comment se comporter mais une se comporte bien et l'autre mal donc on voit déjà que cette dame elle a peut-être envie de goûter aux fruits défendus et la carte réponse qui elle sort en neuvième position qui est l'anneau ben l'oracle lui conseille lui dire et ma vieille ben écoute réfléchis à ce que tu fais à ton mariage d'accord est-ce que ton mari mérite vraiment ça d'accord c'est vrai qu'il est têtu il a la montagne sur la tête c'est vrai qu'il est difficile mais au pied il a le chien donc c'est quelqu'un sur qui tu peux compter quelqu'un qui est fidèle quelqu'un qui est fort quelqu'un qui est là pour te protéger et toi enlève ses mauvaises idées le serpent sur la tête de la dame enlève ses mauvaises idées ses mauvaises idées de tricheries de mensonges et de manipulations pourquoi ? pour quelque chose qui ne va pas durer parce que le cavalier c'est un homme certes mais c'est quelqu'un qui ne reste pas surtout quand il sort en bord de ligne il est prêt à partir quand il aura entre guillemets excusez-moi si vous trouvez que c'est vulgaire quand il aura ouvert la lettre vous voyez ce que je veux dire il va s'en aller d'accord quand il aura mangé le gâteau lui il va s'en aller et tu vas te retrouver avec ton mari et comment tu vas être à ce moment-là vis-à-vis d'elle de lui pardon donc déjà on a une analyse de ce qui pourrait être la situation et de ce qu'il ne faut pas faire et ce que l'oracle vous conseille donc vous pouvez très bien à ce moment-là faire ce style de tirage avec la carte supplémentaire des consultants on peut aussi utiliser par exemple si on veut regarder la relation de deux personnes monsieur et madame on veut savoir ce qu'il y a entre eux on fait un tirage relationnel j'appelle ça tout simplement on met trois cartes sur madame pour voir comment elle est les mêmes cartes reviennent et sur monsieur voilà on sait que madame elle elle a des idées bizarres elle est tentée de faire des choses qu'il ne faut pas et elle communique d'une façon pas très bonne avec son mari monsieur lui il a encore le monsieur donc ce qui fait que c'est quelqu'un qui est dans ses chaussures parce que c'est doublement lui on va dire il est sûr de ce qu'il fait et lui il a le trèfle le trèfle c'est la chance c'est l'opportunité et l'opportunité de comment dire de décider ou de prendre une autre direction donc si la question était est ce que Jean et moi Jean et Marie peuvent avoir une relation la réponse serait non tout simplement parce que Jean lui ben écoutez il trouve l'opportunité bien mais avec les chemins il va partir et Marie elle ben elle a des idées bizarres elle veut faire autre chose donc là on peut faire un tirage relationnel avec ses cartes supplémentaires ce qu'on peut faire encore c'est par exemple on a une relation mère-fille pareil on prend la dame on prend l'enfant ce sont vous faites ces cartes là vous aident à vous focaliser sur les personnes sur les noms vous voyez comme on dit un nom et qu'on ne connait pas le visage ben les cartes vous permettent de mettre un visage sur ce nom d'accord donc on peut alors dire montre moi la relation entre on va dire Carole et sa fille donc ça c'est Carole ça c'est sa fille alors ici on pourrait dire que Carole elle est un peu sévère quand même avec le fouet peut-être qu'elle qu'elle n'accepte pas trop la liberté que prend sa fille il y a le cavalier ou sinon peut-être que elle voit un petit copain on va dire parce que ce sont des cartes d'hommes mais je veux dire que elle aime malgré tout le coeur est là elle aime et sa fille est une personne qui est qui a la clé donc elle va réussir elle s'est discernée le bon du mauvais c'est une personne qui est stable d'accord et c'est surtout quelqu'un qui prend son temps avec l'arbre donc le conseil que j'aurais donné à Carole c'est que écoute malgré que peut-être tu penses qu'elle est jeune et qu'elle veut sortir avec quelqu'un c'est une fille qui a la tête sur les épaules qui est serein qui est stable et qui trouve des solutions pratiques et elle sait prendre son temps donc elle va prendre son temps elle ne fera pas de bêtises donc là on a comment dire une analyse au fait pour tirer l'écart ce n'est pas juste dire une prédiction d'accord est-ce qu'il m'aime est-ce qu'il ne m'aime pas est-ce qu'il va quiller sa femme vous voyez non c'est aussi avoir une analyse d'une situation d'accord il faut comprendre déjà d'où vient le problème pour pouvoir comment dire pour pouvoir apporter des réponses et des solutions c'est comme une maladie si on n'arrive pas à la dépister on ne saura pas quel médicament qui pourrait agir le mieux sur cette maladie vous voyez donc pareil ici donc essayez vous avez trois cartes supplémentaires trois belles cartes supplémentaires que j'ai voulu mettre dans ce jeu d'accord vous pouvez les utiliser comme ça ou sinon si vous pouvez très bien aussi les garder comme des petites cartes souvenirs d'accord donc à vous de voir comment vous pouvez jouer et bien sûr si vous avez une petite méthode que vous avez trouvé que vous avez expérimenté que vous voyez que ça marche n'hésitez pas à la partager avec nous parce qu'on est tous ici pour apprendre et partager sur l'art de lire le petit le normand très belle journée à tous et à très bientôt merci 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 merci